Yehoi Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un Hentai et on va parler du manga L'Allumeuse Donc le manga L'Allumeuse est un Hentai des éditions Soleil dans leur catégorie érotique Nous sommes donc dans un manga qui est dans le genre érotique, étrange de vie La série date de 2012 au Japon et de September 2013 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en décembre 2015, ouais quand même Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 16 ans et plus En ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Konomi Shikishiro qui est un mangaka qui a une autre de disponible en France que j'ai déjà présenté du nom de fille facile On attaque avec mon avis sur les couvertures, je te dirais que dans l'ensemble je les ai adorées mais ça ne va pas aller très très loin Personnellement je te dirais même que je préfère l'illustration à l'arrière de la jaquette plutôt qu'à l'avant Mais ça après ce n'est qu'un avis personnel Pour ce qui est donc des jaquettes je vais te montrer les deux faces tables avant et arrière pour que tu puisses bien voir les deux en même temps Pour ce qui est de l'illustration du tome 1 on a tout simplement notre protagoniste clé la jeune fille qui est donc le point phare de la série qui va juste soulever sa jupe pour le côté pour en fait correspondre avec le titre allumeuse et on va avoir tout simplement en fond une chambre de Love Hotel qui est tout simplement l'endroit où elle va le faire la première fois avec notre protagoniste clé Pour ce qui est de l'arrière ce que j'aime beaucoup c'est qu'on la retrouve donc sur les bancs des cours et c'est vraiment un des points où on les retrouve le plus souvent et c'est là un peu où a commencé la série donc je trouve ça plutôt pas mal et j'ai vraiment apprécié Pour ce qui est de l'intérieur du manga on va commencer tout simplement par une page en couleur une page donc du manga même une double page en couleur qui est simplement juste une illustration et on commence le manga rien de fascinant rien de spécial à dire Quand on enlève la jaquette on se retrouve tout simplement avec la même chose en noir et blanc donc c'est pour ça que je te zappe un petit peu le détail Pour ce qui est de l'illustration numéro 2 donc on va voir notre jeune fille et en moi la seule chose qui me choque dans cette illustration c'est qu'on voit quasiment toute la poitrine de la jeune fille donc ça d'accord mais il n'y a pas de tétou Moi j'ai du mal avec des seins comme ça dessinés comme ça tout lisse on dirait un peu la tête d'un chauve de tête de chauve voilà donc bof Pour ce qui est appris sinon de l'ensemble la position un petit peu provocante les chaussures sur le côté les feuilles du prof dispatchées par terre alors qu'elle est dans la salle du prof c'est plutôt sympa ça rappelle avec donc le côté du professeur vu qu'il est très important dans l'histoire j'ai apprécié l'idée et l'originalité au niveau de la position et tout ça parce que ça change de ce qu'on a l'habitude d'avoir au niveau des handtags Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière on a tout simplement la deuxième fille clé de la série devant un jeu à grappins c'est tout simplement un truc logique vu qu'elle va jouer au grappin lors du manga donc je trouve ça sympa et voilà j'aime bien la petite référence par rapport à la série on attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirai tout simplement que c'est un j'adore mais sans plus tu verras de toute façon à la fin en ce qui concerne la note globale pour avoir vraiment précisément mon avis sur la qualité du dessin je la trouve sympa mais sans plus elle ne casse pas trois pattes à un canard en ce qui concerne mon avis sur la série déjà il faut savoir que la catégorie érotique de soleil sont donc des handtags souvent âge conseillé de 16 ans et plus et pour ce qui est des 16 ans et plus on est toujours sur quelque chose de très censuré on ne verra jamais la partie entre jambes des femmes ou de l'homme donc déjà c'est quelque chose voilà de très flouté et je te dirai que si tu as pu lire le manga Nozuki Hana tu pourras largement lire ce genre d'œuvre pour ce qui est donc de mon avis par contre sur la série j'ai trouvé ça très intéressant parce que déjà on va suivre plus le scénario en suivant les aventures d'un garçon chose qu'on ne met pas souvent en avant un garçon donc qui est amoureux qui a des sentiments qui a des relations charnelles mais pour une fois on ne suit pas les aventures de la jeune fille et où on n'est pas sûr on suit en mode neutre on est niche vraiment dans la tête de l'un ni dans les pensées de l'autre donc je trouve ça plutôt pas mal le sujet est plutôt intéressant est plutôt mature et pas mal travaillé on va avoir des scènes charnelles mais c'est assez équilibré par rapport au scénario il n'y en a pas de trop elles ne sont pas stupides et inutiles elles sont là pour des raisons et il n'y a pas de scènes charnelles juste pour mettre des scènes charnelles elles sont là pour une bonne raison et chaque scène corporelle a une logique à sa présence donc j'ai adoré on n'est pas non plus sur un 50-50 au niveau des scènes charnelles et du scénario on a le scénario qui est bien plus développé que les scènes de présente voilà pour ce qui est de love je l'ai vraiment apprécié parce que franchement c'était un sujet changeant et différent de d'habitude en plus on aborde vraiment la façon de penser d'une jeune fille qui est donc née d'une relation non légitime donc sa mère à la jeune fille sortait avec un homme marié et elle a eu un enfant avec un homme qui avait déjà une femme et je trouve ça pas mal parce qu'on peut développer aussi la pensée de ce genre d'enfant d'être enfant comme ça et surtout de développer le est-ce que parce qu'on a été un enfant né de cette façon là est-ce que ça veut dire que c'est forcément dans nos gènes d'être intéressé par des hommes mariés ou pas du tout donc j'ai trouvé ce manga assez intéressant et plutôt pas mal à lire et je te dirais que dans les mangas de soleil dans la catégorie héros le manga que je préfère et que je te conseille le plus désolé j'ai inversé mes deux phrases ça va être le manga Ma Nouvelle Femme aussi qui était un sujet très intéressant donc pour terminer je te laisserai juste consulter ma petite note globale pour que tu puisses un peu mieux te guider au niveau du développement de l'histoire la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire n'hésite pas à aller voir les vidéos en recommandation à me mettre un commentaire pour nous dire si tu connaissais ou pas la série est-ce que je t'ai donné envie quand même de la découvrir même si je suis restée floue parce que je pense que le résumé est déjà officiel dit suffisamment et si je t'avais un petit peu développé en fait ce qui se passait dans le manga je pense que j'aurais été trop loin je t'en aurais trop dit et voilà c'est franchement une oeuvre à découvrir et que je te conseille vraiment à fond et dans ce de soleil manga dans la catégorie érotique c'est vraiment l'un de mes deux plus gros coups de coeur donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très vite pour un nouveau hantai sur ce à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501